Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto sur les cœurs corrompus de Call of Duty Vanguard Zombie de la map Terra Maledicta. Alors là, pour obtenir un cœur corrompu, il vous faudra une pelle. Et les pelles, il y a trois emplacements possibles. Donc il y a un premier emplacement qui se trouve à côté de la porte rouge, juste ici. Donc regardez, sur cette caisse, il y a un emplacement, bon, donc là, il n'y est pas, juste ici. Donc là, je vais vous montrer un autre emplacement, donc c'est vers la fontaine bleue. Donc la fontaine qui vous donne de la régénération de vie plus rapidement. Voilà, c'est l'atout régénération de vie. Donc le deuxième emplacement de la pelle, c'est par ici, juste à cet emplacement-là. Alors il y a un troisième emplacement. Au total, il y a quatre emplacements. Si vous êtes quatre joueurs, il y aura une pelle aux quatre emplacements que je vous montre. Si vous êtes en solo, c'est aléatoire. Ça apparaîtra aléatoirement sur la carte. Donc là, le troisième emplacement, c'est près de l'atout dégâts coût critique augmenté, donc l'atout la fontaine jaune. Donc la pelle, elle se trouve de ce côté-ci, regardez, près des tapis. Donc voilà, justement, elle y est, regardez, elle est là. Hop ! Et le quatrième et dernier emplacement se trouve près de la fontaine verte, donc non, la fontaine orange, près de l'atout, enfin, qui donne l'atout courir vite. Donc cet atout-ci, voilà, et la pelle se trouvera juste ici. Donc voilà pour les quatre emplacements. Quand vous avez une pelle, maintenant, pour obtenir un cœur corrompu, ce que vous allez devoir faire, c'est creuser l'état de pierres, comme ça, enfin des modes de terre, ouais, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, jusqu'à temps de trouver un cœur corrompu. Donc là, je n'en ai pas encore trouvé, parce que je suis en train de chercher. Il y a énormément de tas de terres un peu partout, hein. Donc des modes de terre, il y en a vraiment un peu partout, donc il faut vraiment bien chercher dans toutes les zones, jusqu'à temps de trouver le cœur corrompu. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais chercher dans toutes les zones, et dès que j'ai trouvé le cœur corrompu, ben, je vous montrerai ce que c'est. Donc c'est parti, let's go. Alors très important, le cœur corrompu, en fait, avant que je le trouve, regardez, ici, j'ai zéro cœur en bas à gauche de mon écran. Vous pouvez voir qu'il y a le nombre de points, le nombre de matériaux, et ensuite, j'ai un cœur dessiné à côté du 100 de mes points de vie, et il est marqué zéro. Donc vous pouvez même, je vais vous le montrer ici. Je ne peux pas acheter à l'hôtel de Pâques une amélioration, parce que je n'ai plus de cœur, vous voyez. Donc en fait, quand je vais trouver un cœur, normalement, ça va me donner un cœur gratuit. Donc ça, c'est ça, en fait, l'historique, pour l'instant, moi, je ne connais que ça, mais vous allez voir, je vais vous le prouver. En fait, le truc, c'est que l'historique-là, comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent aux zombies de Vanguard, parce qu'il n'intéresse pas grand monde, ce zombie-là, en fait, les gens ne cherchent pas après à découvrir la suite du secret de ce petit historique secondaire. Et moi, j'ai tout essayé et je n'ai rien trouvé. Ça, j'avais remarqué que parfois, ça donnait... Attendez, mon téléphone. Donc je disais que moi, j'avais remarqué que ça me donnait un cœur gratuitement. Mais voilà, je n'étais pas sûr. Je me suis dit que j'ai passé une manche ou quoi. Je n'étais pas sûr, je n'ai pas refait le test. Mais là, je viens de voir une vidéo d'un américain qui dit justement que ça donne un cœur. Donc je me suis dit que j'allais vous le préciser. Putain, Marcel, je suis désolé. Hop. Donc voilà. Là, je vais essayer de chercher après un cœur pour vous montrer que ça me donne bien un cœur, donc un cœur corrompu, pour vous montrer que ça me donne bien un cœur gratuit. Et ce que je vais essayer de faire, c'est voir si ça donne un cœur gratuit à toutes les manches. Pour voir si ça donne un cœur gratuit à toutes les manches. Donc on va tester. Peut-être que c'est peut-être ça. Ça sert peut-être à ça, le cœur corrompu. Ça vous donne un cœur gratuit à toutes les manches. Peut-être. Donc on va tester ça. Donc là, je vais chercher après le cœur corrompu. Donc c'est parti. Alors une petite information sur les modes de terre. Elles sont toujours au même emplacement. Et je pense que par contre, il n'y en a jamais dans les bâtiments. Je n'en ai jamais vu dans les bâtiments. Par contre, elles sont toujours au même emplacement parce qu'à chaque fois que je viens ici, la mode de terre, elle se trouve là. Et très important, si vous passez des manches, les modes ne réapparaissent pas. Donc ça n'a rien de passé des manches. Donc si un jour, vous connaissez, parce que vous regardez le mode de jeu et que vous connaissez tous les emplacements des modes de terre, vous les connaîtrez tous parce que ça ne change pas. Donc voilà, à chaque partie, elles sont à chaque fois là. Et pour l'easter egg des cœurs corrompus, je vais vous expliquer un autre truc qui est plutôt intéressant pour une suite, un potentiel suite de ce créé avec ce cœur corrompu. Parce que peut-être qu'on n'a pas encore totalement découvert sa signification. Qu'est-ce que ça apporte réellement ? À part que ça apporte un cœur gratuit, peut-être que ça apporte un autre truc plus intéressant. Donc je vais vous expliquer ça après. Mais d'abord, il faut que je le trouve, ce fameux cœur corrompu. Ok, regardez, là j'ai un cœur corrompu. Donc ça ressemble à ça. Et là, regardez, boum. Ah non, là, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu mon cœur supplémentaire. Vous voyez en bas à gauche de mon écran, à côté de mes matériaux, je n'ai pas le cœur supplémentaire. Donc pour obtenir le cœur supplémentaire, il faut trouver le cœur corrompu, comme je viens de le faire dans une mode de terre. Et ensuite, il va falloir trouver une rune rouge. Et là, normalement, quand vous allez déposer le cœur corrompu dans la rune rouge, là, ça va vous donner un cœur gratuit. Donc on va tester. Normalement, ça fonctionne comme ça. On va voir de toute façon. Alors pour trouver une rune rouge, c'est très simple. Vous voyagez un peu dans toute la map. La rune est très, très voyante. C'est un gros truc rouge. Et parfois, il y en a même plusieurs. Il y en a parfois, j'en ai vu, on était à deux mois et Valenchvin et j'en ai vu trois d'un coup. Trois dans une même zone. Donc voilà. Alors là, par contre, regardez, là, j'ai trouvé une rune. On va voir. Je la place dedans. On va voir. Regardez, là, ça m'a donné un cœur corrompu. Enfin, ça m'a donné un cœur sacrificiel que maintenant, je vais pouvoir aller utiliser pour m'acheter une amélioration, soit de mon spécialiste, qui est déjà au max, ou alors une amélioration de l'hôtel de pacte. Donc je vais prendre celui-là, par exemple. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le cœur corrompu, qui est... Je ne sais plus où. Ah oui, il est par ici. Voilà. En fait, quand vous mettez le cœur corrompu dans la rune, il se retransforme en mode de terre. Hop, là, je vais le récupérer. Voilà. Hop. En plus... Ah, mais quand j'ai un cœur corrompu sur moi, je perds ma vie et diviser en deux. Je viens de t'éliminer. Regardez, je suis à 50 HP à la place de 100. Donc là, hop, je mets le cœur dans la rune. Et là, boum, je récupère 100 de vies. Mais là, je n'ai pas récupéré de cœur gratuit. Donc ça, c'est un nouveau truc que je viens de découvrir, que je n'étais pas au courant. Ça divise votre nombre de vies en deux. Après, je ne sais pas si c'est en deux ou si c'est moins 50% de vie, 50 points de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller améliorer mon atout mastodonte. Voilà. Hop, boum, je t'aime là, toi. Et on va voir si ça divise en deux ou si ça n'enlève que 50 points de vie. Mais bon, ça, c'est déjà un autre truc bon à savoir. Ok, donc là, je vais récupérer le cœur. Et on va voir. Attends, il était près du char. Bah, il est où ? Ah, il est là. Attendez. What ? Creusé. Ah, il est là. Putain, je ne l'avais pas vu avec le cadavre. Hop, je le récupère. Et on va voir. Ah oui, donc ça divise de deux vos HP. Donc ça, ça va encore plus cheater parce que j'étais à 250, non ? Ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver encore une rune. Ah, creusé. Donc je vais retrouver une rune et je vais passer une manche pour voir si, quand je vais récupérer le cœur corrompu dans la prochaine manche, voir si ça me rapporte encore un cœur gratuit. Parce que si ça rapporte un cœur gratuit à toutes les manches, ça peut être pas mal, ça peut être efficace. Après, il faut faire attention que votre vie est divisée de deux. Donc là, hop, je vais faire une transmission et je vous tiens au courant juste après. Donc le cœur, il est par là. Ok, parfait. Ok, donc là, j'ai mon cœur gratuit de la manche. Hop, je vais l'utiliser. Je vais prendre ça, voilà. Et là, je vais aller récupérer le cœur corrompu qui était plus ou moins par ici. Il était là. Hop, donc je le récupère. Ben, ça va diviser ma vie de deux. Je vais chercher après une rune. Voilà, j'en ai trouvé une, elle est juste là-bas en face. On va remettre le cœur dedans et on va voir si ça me donne un cœur gratuit. Si ça me donne un cœur gratuit, c'est de cheater. Je vois, c'est cool. Sinon, ben, ça crée un peu. Donc là, ça m'a pas donné le cœur gratuit. Donc ça ne marche qu'une seule fois. Par contre, la suite du secret, que je pense qu'il y a une suite parce qu'en fait, Maudzmika, donc un de mes potes, il était en train de regarder un live sur Twitch, je crois, d'un anglais. Et en fait, cette personne, il jouait à trois et il cherchait justement à résoudre cette historique. Et en fait, eux, à trois, ils ont réussi à trouver trois cœurs corrompus. En fait, vous voyez là, il est marqué enterrer le cœur corrompu. Et là, il y a une rune et tout. Et bien, en fait, le mec, il avait gardé le cœur sur lui et il cherchait dans toute la map. Il cherchait dans toute la map après des autres tas de terres. Et à certains moments, on ne sait pas si c'est un bug textuel ou quoi, ou si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais à un certain moment, il est arrivé à un endroit et il était marqué creusé. Mais il n'y avait pas de tas de terres. Il n'y avait pas de mode de terre. Et le mec, il a quand même creusé. Et quand il a creusé, il a eu un deuxième cœur corrompu. Enfin, si j'ai bien compris ce que Mika m'a dit. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs cœurs corrompus. Est-ce qu'il faut être plusieurs ? Est-ce qu'il faut jouer à plusieurs ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une suite à ce secret ? Ou une autre utilité ? Parce que là, l'utilité première, c'est que ça donne un cœur gratuit une seule fois. Après, qu'est-ce qu'on fait après ? Regardez, là, il y a une rune ici. Il y a une rune là-bas. Donc, il y a déjà deux runes. Après, moi, j'ai déjà vu trois runes une à côté de l'autre. Donc, voilà, je ne sais pas franchement. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. En tous les cas, on a la moitié de la réponse à propos. On a déjà une utilité au cœur. Pour l'instant, je vous ai déjà donné pas mal d'informations, mais on n'en sait pas plus. Donc, si vous en savez plus, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le mec et tchao. Peace.